Jason et les Argonautes traversaient la mer Égée à la recherche de la Toison d'Or. Le navire Argo était un excellent vaisseau et bravait la haute mer avec une habileté sans précédent. Les marins héroïques ramaient avec une grande vigueur car il n'y a jamais eu d'équipage plus glorieux que celui-ci, ni avant ni depuis. Ils aperçurent une île à l'horizon et s'y rendirent pour se ravitailler. Il s'agissait de l'île de Lemnos et un événement inquiétant s'était produit récemment. Pendant plusieurs décennies, les femmes de cette île avaient été maltraitées par leur mari et forcées de vivre une vie misérable. Mais une grande rébellion éclata lorsque les hommes de l'île firent venir de nouvelles épouses de Thrace et humilièrent encore davantage les résidentes. Elles attaquèrent tous les hommes de Lemnos. Beaucoup furent tués et d'autres fuirent l'île pour se sauver. L'île de Lemnos était gouvernée uniquement par des femmes et la présence des hommes y était interdite. Les anciens seigneurs de l'île tentèrent à plusieurs reprises de reprendre le pouvoir, mais furent repoussés par les femmes guerrières. Lorsque les argonautes débarquèrent sur Lemnos, ils furent accueillis par une armée de femmes guerrières qui leur pointèrent des flèches menaçantes. Les héros avaient des intentions pacifiques et s'efforçaient de ne pas paraître menaçants. Jason choisit Équion comme émissaire des argonautes auprès de la reine de Lemnos. Équion était le fils du dieu Hermès et possédait le don de la parole et de la persuasion. Devant Ipsipil, Équion usa de tout son charisme et de toute son éloquence pour convaincre la reine qu'ils avaient de bonnes intentions et qu'ils souhaitaient seulement se réapprovisionner en eau et en nourriture. Après avoir rencontré ces hommes d'une immense valeur, les femmes de l'île décidèrent qu'elles ne pouvaient plus continuer à vivre ainsi. Les invasions ennemies successives avaient affaibli les femmes et sans hommes pour effectuer les travaux les plus lourds, le développement de l'île était entravé. La reine ordonna donc la livraison de nombreux cadeaux aux argonautes. Ils furent également invités aux grands banquets de la reine. Durant plusieurs jours, les argonautes festoyèrent et bénéficièrent de l'hospitalité des femmes de Lemnos. Les journées étaient si agréables que les héros en oublièrent presque leur mission. Hercule, qui était resté sur le navire à attendre ses semblables, apparut et utilisa sa voix puissante. Il reprocha aux héros d'avoir oublié leurs devoirs. Sur cette île, ils ne connaîtraient qu'une vie peu glorieuse, car beaucoup avaient des femmes à la maison qui attendaient leur retour avec impatience. Les hommes retournèrent au navire, honteux. Jason, très aimablement, leur dit qu'ils devaient partir. Les femmes, qui auparavant ne voulaient pas que les hommes débarquent sur l'île, étaient tristes de les voir partir. Les femmes de Lemnos virent les argonautes partir sans se retourner. Nombreuses étaient celles qui portaient dans leur ventre le germe de la vie. Les fils des héros donneraient plus tard naissance à une nouvelle génération d'hommes sur cette île. Les argonautes atteignirent le détroit de l'Elespont, l'actuelle Turquie. Les eaux étaient patrouillées par la marine troyenne sous les ordres du roi Lahomedon, qui interdisait aux étrangers d'y pénétrer sans autorisation. Les héros décidèrent donc de traverser ces eaux de nuit pour éviter les navires ennemis. Avec l'aide du héros lincé, qui avait les yeux d'un lynx et pouvait voir sur de longues distances, même la nuit, les héros naviguèrent sur ces mers dangereuses jusqu'à leur destination. Sous-titrage ST' 501